Tout à l'heure que le cirque commence et ça s'apprête à commencer ce cirque-là. Écoute, c'est le cirque total. Alors, bon, qu'est-ce qu'on reproche à Donald Trump? Il aurait falsifié des documents comptables de son groupe financier pour donner 130 000 $ à Stormy Daniels, avec qui il a eu une histoire. Il voulait qu'elle ne dise rien, qu'elle garde le silence. Stormy Daniels, pour ceux qui ne connaissent pas, on connaît l'amour de la grande culture de Donald Trump. Toujours un livre à la main, toujours en train d'écouter des opéras et tout. Stormy Daniels est une grande tragédienne. Il y a Meryl Streep et après ça, tout de suite après, il y a Stormy Daniels qui a joué dans des grands films. Peut-être son nom ne vous dit rien, mais les titres de ses films vont vous rappeler des beaux souvenirs. En 2005, Revenge of the Dildos, qui est un film, sa performance était vraiment très bien là-dedans. Il y a aussi, en 2011, Happy Endings. En 2013, Beaver Buffett. Et en 2017, Hot Cherry Pies 11. Je pense que c'est ce dernier qui lui a valu une nomination aux Oscars. Exactement. Elle n'a pas joué dans les dix premiers Hot Cherry Pies, mais pour l'onzième, ils ont dit vraiment, on va sortir toute la gomme. Alors, bien sûr, une comédienne X. Et là, bon, il aurait falsifié des documents. Écoute, là, pense à ça. Si jamais il est reconnu coupable, tu sais qu'il n'y a rien dans la Constitution américaine. C'est Luc Laliberté qui me disait ça, qui connaît plus les États-Unis que moi. Il n'y aurait rien dans la Constitution américaine qui empêche quelqu'un qui a eu des accusations contre lui de se présenter à des élections. Il a été reconnu coupable d'agression aux civils. Et là, bien sûr, il y a plein d'accusations de fraude qui pèsent contre lui. Pense à ça. Arnold Schwarzenegger, il y a des gens qui l'auraient vu président des États-Unis. Il n'aurait pas pu être président des États-Unis parce qu'il est né à l'étranger. Donc, pense à ça. Tu peux toute ta vie respecter les lois, respecter les institutions démocratiques de ton pays, mais parce que tu es né à l'étranger, tu ne peux pas être président. Alors que si tu es né aux États-Unis, tu peux avoir plein d'accusations contre toi, tu peux avoir été reconnu coupable, tu peux te présenter et être élu comme président. Donc, finalement, on préfère un brigand qui est né aux États-Unis plutôt que quelqu'un d'un être qui est né à l'extérieur. C'est assez particulier. Il faut dire que les pères fondateurs des États-Unis, ceux qui ont écrit la Constitution, n'avaient jamais pensé qu'un gars comme Donald Trump paraît pu être possible. bien, le voilà, il est là, puis on va voir s'il va gagner ou pas. Donc, il pourrait très bien diriger les États-Unis d'une cellule de prison. C'est juste quand les autres dirigeants étrangers vont venir le rencontrer que ça va être un petit peu plus compliqué. Effectivement, ils vont lui apporter des oranges. Probablement. En fin de semaine, Bill Maher, qui est un humoriste, animateur très connu aux États-Unis, qui a une émission qui s'appelle Real Time sur HBO, est allé dire que le Canada fonctionne tout croche, finalement. Oui, j'adore Bill Maher. Pour moi, c'est le chef de l'opposition aux États-Unis. C'est pas seulement qu'un humoriste, c'est un commentateur politique absolument brillant. Alors, dans son émission Real Time, il y a toujours un monologue où il démonte un peu des lieux communs, des idées reçues, en disant, vous pensez que tout le monde répète un truc en disant, c'est la vérité? Eh bien non, je vais vous dire, moi, que c'est pas la vérité. Bon, et ce lieu commun-là, c'est le Canada est un meilleur pays que les États-Unis. Il dit, c'est ce que disent les gens à la gauche aux États-Unis, en disant que le Canada est le meilleur pays. Il dit, regardons les chiffres. Le taux de chômage est plus élevé au Canada qu'aux États-Unis. Sur la liste des 15 villes les plus polluées, 14 sont situées au Canada. Le système de santé canadien, pour ce qui est de l'accès aux premières lignes, on le sait, l'accès aux premières lignes, c'est le pire système des pays riches. Ça a été prouvé par des études. Et le plus dispendieux, parce que c'est au Canada, où par prorata, on dépense le plus d'argent pour le financement du système public. Écoutez, là, il va un point, un autre point. La crise du logement, la crise du logement est épouvantable. L'achat d'une maison, ça coûte plus cher acheter une première maison au Canada qu'aux États-Unis. Alors là, il dit, écoutez, si vous pensez que le Canada est un meilleur pays que les États-Unis, c'est absolument faux. Tous les indices le démontrent. Donc, il dit à toute fin, le Canada devrait être une leçon pour les Américains. C'est ce qui arrive lorsqu'un pays tourne trop à gauche. Et là, c'est un démocrate, hein, Bill Maher ? C'est un démocrate, c'est un gars de gauche. Mais il dit, sous la férule de Justin Trudeau, il a vraiment scrappé, comme on peut dire, en bon québécois, le Canada. Écoute, c'est une sacrée rebuffane parce que c'est quelqu'un qui a une certaine influence aux États-Unis. J'imagine que cette vidéo-là a circulé énormément dans les rangs des conservateurs. Mais c'était toute une attaque contre le Canada de Justin Trudeau. Cela dit, lorsqu'on voit les gens armés jusqu'aux dents qui ont pris d'assaut le Capitole, on ne voit pas ça ici non plus au Canada. Oui, exactement. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas l'Eldorado, peut-être, que certains imaginent. Mais quand on compare notre situation à celle des Américains, ça dépend des catégories. Il n'y a pas vraiment de Donald Trump. Pierre Poilievre, c'est un marxiste-léniniste à côté de Donald Trump. On peut se le dire, là. Oui, tu es dans les extrêmes ce matin. C'est bon. Ça commence fort. Richard, passe une belle journée. Salut, bonne journée. À demain, salut.